Bonjour à tous et bienvenue pour ce 43e journal de développement de Victoria 3 avec pour sujet aujourd'hui la guerre civile américaine. Alors remettons le contexte historique. Victoria 3 commence en 1836 mais la guerre civile américaine elle ne débute qu'en 1861. Néanmoins étant donné que les tensions autour de l'esclavage ont commencé bien avant 1861. On considère dans Victoria 3 que cet événement est quasiment obligatoire et on a des éléments qui y amènent doucement avec des événements, des gros titres et d'autres éléments. Alors il faut savoir que globalement ce qui s'est passé c'est que il y a eu des tensions sur est-ce que les États-Unis doivent abolir ou non l'esclavage. Historiquement il y a eu une séparation nord qui était industrialisée et sud qui exploitaient beaucoup l'esclavage dans les plantations. On va voir que dans Victoria 3 ils ont pour objectif en fait un peu de séparer la partie historique et plutôt de travailler avec les mécaniques qui existent dans le jeu. Donc en fonction des actions du joueur on aura peut-être des situations différentes. Alors première chose ça va être tout le débat autour de l'esclavage. Donc il y aura un gros titre sur le débat sur l'esclavage qui va se déclencher dans les États-Unis à partir quasiment du début de la partie. Déjà initialement vers les années 1830 il y avait déjà quelques petites tensions qui apparaissaient. Ce n'était pas important mais c'était par exemple une petite attaque contre une personne ici, un petit truc par-ci par-là, un petit article de journal qui parlait du sujet. Mais avec le temps ça grossit, 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 grossit jusqu'à arriver à la guerre civile en elle-même. Alors comment ça va se déclencher ? Eh bien ça va fonctionner pratiquement comme toutes les révoltes, comme on a pu le voir dans les genres de développement précédents. Il va y avoir des mouvements qui vont vouloir des changements sur la politique de l'esclavage dans les États-Unis. Il va y avoir tout d'abord à priori un mouvement qui va être là pour bannir l'esclavage. Il va y avoir, si vous tentez de bannir l'esclavage, le mouvement qui va tenter d'éviter le changement, voire même d'aggraver la situation au niveau de l'esclavage, c'est-à-dire autoriser l'esclavage et l'achat de nouveaux esclaves. A priori, les États-Unis commencent avec l'esclavage, on va dire ancien, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire l'esclavage où les possesseurs d'esclaves pouvaient garder leurs esclaves, mais ils ne pouvaient pas en obtenir de nouveaux. En fait, c'était les esclaves qui étaient déjà possédés sont encore possédés. Donc il y a potentiellement aussi une faction qui voudra aller vers autoriser complètement l'esclavage. Bref, peu importe ce que vous allez faire, que vous essayez d'autoriser ou l'esclavage, il y aura un mouvement contre vous, soit pour l'autoriser, soit pour conserver la situation actuelle, qui va apparaître. Pour s'aider, on va avoir des événements. Par exemple, ici en Iowa, il y a beaucoup d'abolitionnistes qui sont allés en Iowa sur cet événement et qui ont commencé à prendre les armes. Du coup, en ayant ces états, en fait, ça va augmenter la part de population qui veut abolir l'esclavage ou au contraire le conserver. Et en construisant ces événements, petit à petit en fait, le jeu va conduire à arriver jusqu'à l'événement de l'explosion en guerre civile du système. Alors comme pour les révoltes, en fait, ce qui va se passer, c'est que le jeu va regarder quels sont les états qui sont en faveur de l'esclavage ou pas. Alors ce n'est pas forcément les états qui sont esclavagistes contre des états qui ne le sont pas, mais plus dans quelles provinces il y a des populations qui soutiennent des groupes d'intérêt qui sont ou non esclavagistes. Donc on peut imaginer très bien, comme sur cette carte, que la Floride n'a pas de personnes qui sont très favorables à l'esclavage, ou pas assez en tout cas, et que la Floride, contrairement à ce qui s'est passé historiquement, ne rejoint pas les sécessionnistes. Ça va être tout un jeu, en fait, d'équilibrage de l'ensemble. Et si vous jouez bien votre main à essayer de lutter contre les groupes d'intérêt qui sont esclavagistes, vous allez très certainement en tout cas diminuer la taille de la révolte des sécessionnistes. Si au contraire vous les boostez pour essayer de faire en sorte que ce soit quelque chose d'universel au travers des Etats-Unis, dans ce cas-là, il y aura une plus grande partie des Etats-Unis qui va se révolter et rejoindre les confédérés. Donc ça va être tout un système qui va vraiment utiliser les informations et non pas quelque chose de fixe et décrit à l'avance. En fait, on va vraiment pouvoir influer sur comment ça va se passer et régler l'ensemble. Du coup, ce qui va se passer après, une fois que ça s'est déclaré, il va y avoir quelques événements supplémentaires qui vont se déclencher pour un peu pimenter l'ensemble et refléter certains événements un peu historiques qui se sont déroulés. Alors je ne sais pas à quel point il y a eu ces attaques ou pas, mais par exemple, il y aura un événement qui dira que les trains ont été attaqués par des soldats de l'autre camp ou en tout cas des milices de l'autre camp. Et ils ont récupéré des biens ou des choses comme ça. Et forcément, le trafic est interrompu, il y a moins de ravitaillement disponible. Bref, il y aura des événements qui vont un peu ponctuer cette guerre jusqu'à ce qu'il y ait la paix. La paix, d'ailleurs, elle peut finir de deux manières différentes. Soit les confédérés l'emportent, soit l'union, c'est-à-dire les anti-esclavages, l'emportent. D'accord ? Donc si l'union l'emporte, ça va être comme ça s'est déroulé historiquement. Historiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une volonté de reconstruire le pays. Alors reconstruire en tant que essayer de réunifier le pays tout en améliorant le développement du pays et surtout du sud pour les aider justement à cause de la perte des esclaves. Alors historiquement, ça s'est pas bien passé. Il y a toujours eu quelques tensions qui sont restées. Et d'ailleurs, ces tensions vont perdurer à travers le jeu et les événements. Donc on aura aussi des événements qui vont poursuivre le combat, on va dire ça comme ça, après la paix. D'un autre côté, on peut avoir les confédérés, donc les pros-esclavages qui vont l'emporter. Et contrairement à une révolte classique de Victoria 3 où ceux qui se sont révoltés prennent l'intégralité du territoire, a priori, étant donné que pour les États-Unis et cette guerre civile, c'est des sécessionnistes, c'est-à-dire des personnes qui veulent se séparer de l'État et non pas une révolte pour renverser l'État, ils ont dit, ils ont annoncé dans le journal de développement qu'il y aurait un nouveau pays. Donc il y aurait les confédérés en Amérique et il y aurait toujours les États-Unis d'Amérique à l'ancienne. Donc il y aurait à ce moment-là deux pays, un complètement anti-esclavage et l'autre pro-esclavage. Et au fur et à mesure du temps, peut-être que l'un va prendre l'ascendant sur l'autre et le renverser. Mais les deux existeront pendant un certain temps si c'est les confédérés qui l'emportent. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer durant cette reconstruction ? Donc encore une fois, si l'Union l'emporte, il y aura reconstruction des événements. Il y aura pas mal d'événements divers et variés sur la reconstruction, avec du coup des problèmes de groupes paramilitaires qui font des intimidations, des problèmes avec des membres de la justice qui sont plutôt dans le règlement de compte personnel, ce qui est cet écran-là, cet événement-là. Il y aura pas mal d'événements qui vont tourner pour faire en sorte que la reconstruction, qui devrait être correcte, un peu pacifique, ou du moins c'est ce qu'elle se voulait, soit un peu plus chaotique et qu'elle ait une chance d'échouer en quelque sorte. Et donc ça sera aux joueurs de réussir à équilibrer la chose et éventuellement rattraper cette reconstruction qui, historiquement, s'est assez mal déroulée, mais qui peut-être, dans votre partie, se déroulera beaucoup mieux. Donc ça sera toujours une question de comment est-ce qu'on rééquilibre la chose. Typiquement, j'imagine que les esclaves seront de cultures qui seront toujours discriminées dans les États-Unis, malgré le fait que l'Union l'ait emportée. Du coup, ça va créer des tensions. Forcément, il y aura toujours un peu ceux qui voulaient l'esclavage qui vont toujours le vouloir un peu. Donc si on les titille un peu trop, peut-être qu'ils vont créer une révolte cette fois-ci, encore une fois, pour à nouveau essayer de se libérer. Bref, il y a de quoi faire exploser ça une nouvelle fois si vraiment ça se passe mal. Au contraire, si on arrive à bien gérer la chose, à bien gérer les tensions, les agitations à gauche, à droite, et bien peut-être que ça se déroulera beaucoup mieux. Encore une fois, d'après ce qu'ils ont dit, si ça se trouve, on peut vraiment limiter fortement la sécession initiale, faire en sorte que la guerre civile soit « facile » pour les États de l'Union, si on a réussi à limiter le nombre de personnes qui sont pro-esclavage. Alors après, je pense que les événements vont quand même faire en sorte que la révolution soit importante, en tout cas la révolte. Mais voilà, il y a toujours moyen de modifier légèrement la trajectoire pour rendre ça plus facile ou plus difficile. Alors point intéressant que je n'ai pas vu dans le journal de développement. Est-ce que l'on peut choisir de jouer les Confédérés ou non ? Je ne l'ai pas vu. J'imagine que ça sera possible. Ça me semble bizarre que ce ne soit pas le cas, étant donné que dans le cas des révoltes, on peut. Du coup, je pense qu'on peut choisir le camp dans cette guerre. Et bien évidemment, du coup, dans la phase de « préparation », entre guillemets, on peut essayer d'aggraver la situation au niveau du soutien pour les Confédérés et du coup avoir plus d'État à la fin d'après. Donc ça va être tout un jeu autour de ça. Ça me semble très intéressant étant donné qu'ils ont prévu beaucoup d'événements dans cette guerre civile aussi bien avant, pendant qu'après, alors que dans certains jeux, en fait, on avait 4-5 éléments avant, rien pendant et rien après. Là, ils ont vraiment voulu faire quelque chose qui suit un peu ce qui s'est passé historiquement et faire que même après, une fois qu'il y a eu la réunification, ce ne soit toujours pas facile de gérer le pays, même si on a réussi. Donc voilà pour ce journal de développement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous intéresse. Moi, je suis assez content par rapport à ce qui existait pour Victoria 2. Ça a l'air beaucoup plus fourni et aussi ça a l'air d'être plus historique en quelque sorte. Donc ça me semble intéressant de mon côté. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée et à une prochaine. Bye bye !